Je rassure tout le monde, je suis chirurgien, je ne suis pas devenue oncologue. Et je m'intéresse quand même à mon programme. Alors, peu de choses à... Bon, alors je ne vous offre en rien que c'est un problème de mondialisation et comme vous pouvez le voir, la mondialisation est arrivée à Limoges puisque nous avons une forte incidence de cancer colorectal dans le Limousin. Alors, d'un point de vue de l'incidence, on sait que ça augmente progressivement. Mais d'un point de vue de la mortalité, finalement, c'est les femmes qui vont gagner puisqu'elles ont un meilleur pronostic que les autres. C'était quand même à souligner dans l'hôpité biologique. Alors, le pronostic, finalement, on le connaît tous. Le pronostic du cancer colorectal, il y a le niveau sur la survie, sur les stades 1, les stades 3, puis l'inférieur à 5% sur les stades 4. A noter que ça a toujours été basé, ces chiffres-là, sur des études rétrospectives des fonds anciennes. Donc, il y a sûrement des choses à refloir. Que la chirurgie, le chirurgien est seul capable de traiter curativement le patient. C'est une réalité, ce n'est pas l'oncologue, ce n'est pas la radiothérapie. Que l'on doit tout de même être aidé de temps en temps, certes, on le connaît, on vient en parler un petit peu sur la radiothérapie, pour le cancer des rectores. Pour la chimothérapie, lorsqu'on a affaire à les stades 2, 9 pour l'instinct, 3 ou 4. C'est une réalité. Mais que cette place de la chimothérapie, que ce soit dans les stades 2, 3 ou 4, on va la faire en adjuvant, finalement, à visée curative versus palliatif pour allonger la survie ou amener le patient à une chirurgie curative au niveau de sa maladie métastétique. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution du pronostic du cancer conorectal depuis les années 1980, avant 80, il n'y avait pas de chimothérapie au chiffre d'enfant. La survie moyenne était de 2 à 4 mois chez les patients métastatiques. Et bien on se rend compte que depuis le premier papier qui a été publié en 1998, c'était une méta-analyse, les premières suivies de thérapies sont appartues dans les années 1980-1980, et bien la survie médiale a quand même été multipliée par 4, et ce grâce progressivement à l'adjonction de chimothérapie et puis à l'apparition des thérapies cyclées depuis une dizaine d'années. Alors qu'est-ce qui reste au challenge ? Et bien on vient d'en parler, le professeur Panisse nous a parlé de l'unement qui très bien dit le problème de la maladie métastatique, donc c'est la chimio-résistance, la chimio-métastase, c'est de la chimio, on a, on va opérer le patient avant, ça résiste. Le deuxième problème, c'est la chimio-toxicité. Lorsqu'on donne un traitement de la chimio-thérapie des patients qui ont des effets soulandaires, ça peut retarder le traitement chirurgical de l'ocale, ça peut induire, je pense, à prendre un avestin des perforations qui sont quand même bien embêtantes, ça tombe aussi dans le domaine du chirurgien. Et puis il y a un problème de la récidive, que l'on connaît plus. La récidive qui est maintenant, enfin reconnaît du moins, c'est de plus en plus souvent en rapport avec cette fameuse MRD, c'est la maladie microscopique résiduelle, et on a du mal à aller chercher pour lesquelles on va donner justement ces chimio-thérapies à l'hériture. Alors cette maladie résiduelle, microscopique résiduelle, cette MRD, à l'origine de la récidive, et juste pour mémoire, la récidive, 80% de la récidive, c'est-à-dire qu'il y a des 2 ou 3 ans qui suivent le traitement agrisicuratif initial pour le stade 2 ou 3. Elle est le plus souvent en rapport avec ses cellules souches cancéreuses. Donc on a un peu de mal à aller chercher avec la chimio-thérapie, parce qu'elles ont tous ces facteurs, qui sont en prolifération, chimio-résistance, etc., et qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont plastiques, et que la plasticité va dépendre du micro-environnement. Quand on parle de chimio-thérapie, on pense qu'une incognitive, quand on traite le patient d'adjument, la tumeur-thérapie n'est plus ce que l'on va chercher, c'est la maladie individuelle. Souvent, c'est des micro-métastases dans le millionnaire ou l'hématique. Et c'est évident que le micro-environnement est bien différent du micro-environnement conique. Donc quelque chose qui est sûrement beaucoup plus complexe que ce que l'on veut bien penser sur le chimio-thérapie. Et lorsque l'on regarde les arbres décisionnelles, donc là, j'en ai plus que deux, un TNCD, un TNCD cancer colique, non-métastatique, et puis l'évoquant le cancer métastatique, la mise à jour des pénicèves. Alors j'ai pris au hasard stade 3 et puis les carasses sauvages, donc j'avais pu prendre les stades 2 plus pronostiques, les carasses mutées, qu'importe. On voit dans l'écho, où l'on a des choix, que le choix va dépendre de l'âge, que ce choix de chimio-thérapie s'appuie sur les monos, sur les polychimio-thérapies, que les choses ne sont sûrement pas complètement tranchées, puisqu'il y a des essais cliniques en cours, là on est sur stade 3. Et puis si on regarde la stratégie, les tableaux de recommandation de la carasse sauvages, c'est-à-dire pour les cancers, métastatiques, eh bien on voit d'une part que pour la première ligne on reste toujours sur les applications de chimio-thérapie associées en fonction de la mutation dans les chambres sauvages avec des thérapies ciblées, mais que les chimio-thérapies standards de base ne sont pas abandonnées pour autant que les deuxièmes ou les troisièmes. Il y a donc plusieurs choix, il y a plein de cancers dont on a le choix dans les chimio-thérapies et les critères de choix qu'on se basait sur l'âge à comment prêter le contexte oncogénétique, HMSC, PAF, la biologie de la tumeur primitive, alors sa situation on parle beaucoup du droit, de la gauche, pas trop du milieu, le T, le N, le statut, le MSI, MSS qu'il faut connaître, bien sûr, le MSI, le meilleur pronostic, les chimio-resistapies, on discute, évidemment, pas faire, de chimio-thérapie, et puis le statut métastatique, et on se base avant tout sur l'expression tissulaire de Caras, Beraf, Enras, il y en a bien d'autres, mais en tissulaire à l'heure actuelle on ne les fait pas en plus et c'est là-dessus que l'on va se baser sur les biothérapies. Alors j'aurais pu dire qu'on va sûrement aller plus loin que la simple expression tissulaire et que l'expression du ligand de GFR, on peut actuellement en recherche une cinquantaine, tout à fait bien déterminée dans la même circule. Ce qui manque dans ces critères de choix, c'est finalement la chimiosensibilité, la toxicité chimio-thérapie. Et on a vu que ça faisait partie de nos trois challenges. Alors qu'il existe des marqueurs, ça c'est une revue qui est du fait par exemple qui est sortie assez récemment, une autre qui est sortie de la fin, qui est puissée du jour en 2017, justement, sur ces tests de chino-sensibilité. Et on voit d'emblée qu'il existe plusieurs marqueurs, tous les marqueurs protéiques, les trois premiers, qui s'intéressent avant tout au 5-F-U, qui est un métabolisme un petit peu particulier et qui peut être toxique en tant que lorsqu'il y a des déficits en IPD, à la chino-sensibilité de l'ion-tégraloxone et une platine en fonction du chino-sensibilité et que les tests de sensibilité à la chino-thérapie et les chino-cograps sont finalement peu, voire très peu utilisés, pour l'instant les non-recommandés peu appliquent. Alors que faire un chino-cograps c'est transposer au cancer le principe de l'antibiographie, pouvoir dire voilà, on a une tumeur, on applique les chino-thérapies, on est capable de le dire c'est sensible ou c'est résistant. Les premiers chino-thérapies ont été testés il y a quasi 20 ans, c'était dans les années 1998, ils n'ont pas fait leur preuve tout de suite, en fait il y a plusieurs moyens de faire des chino-thérapies et c'est sûrement pour ça qu'ils ont eu un petit peu mal à trouver leur place, il y a plusieurs types de cancers où vous voyez que ce qui a été le plus testé et ce qui est actuel du cancer pour lequel ils sont actuellement impliqués, c'est le cancer du sein, le cancer d'ovaire, que le cancer du côlon arrivait toujours en dernière position et qu'ils appliquaient des techniques fort différentes, appliquées sur la TB, appliquées sur la NTT, le but finalement c'était toujours d'analyser la viabilité cellulaire, soit sur culture 3D, soit sur culture plate, la viabilité cellulaire par rapport aux chino-thérapies, par rapport aux quantités de chino-thérapies qu'on peut appliquer de façon à pouvoir prédire pour les patients qu'on a les traités en amour du traitement, si vous avez répondu ou pas. Alors pour le cancer coloré d'âge, il y a quand même des résultats sur ces chino-sensibilités. Le papier de montre est sorti tout récemment, c'est le début 2017, donc c'est pas très vieux, 89 patients, chino-thérapies adjuvantes pour les CCR, c'est un 2-3, il a pris et appliqué un test de chino-sensibilité basé sur la NTT, c'est un petit peu le test de viabilité le plus bas, le plus bas, et bien d'emblée, on voit que sur ces patients traités en adjuvantes, ceux pour lesquels on avait déterminé que la chino-thérapie adjuvante donnée était chino-sensibilité avait une meilleure survie sans récidive que ceux pour lesquels on avait donné une chino-thérapie sans faire attention à la sensibilité ou pas. Et lorsque on faisait une analyse d'un petit dernier des facteurs qui influençaient cette survie sans récidive, et bien deux sortaient principalement, la sensibilité du 5-FU, donc finalement l'oncogramme, et puis le taux d'ACE préopératoire, mais finalement c'est ce que l'on vient de voir juste au topo précis. Il n'y a pas que ce papier qui a démontré l'intégrer des chino-thérapies dans le cancer colorectal, il y en a eu beaucoup plus sur le cancer colorectal métastatique, et vous voyez toute la liste, et ils ont tous démontré qu'il y a une bonne concordance clinique, une bonne sensibilité, la sensibilité du test varie entre 73 et 100%, mais là aussi ça dépend d'une technique utilisée, et ça va augmenter le taux de résilibréité, parce que ça permet de déterminer beaucoup mieux la bonne chino-thérapie, et donc de diminuer en tout cas les effets secondaires, et ça majeure la survie globale. Alors il y a plusieurs types de chino-oncogrammes qui peuvent être faits, et nous avons pu démontrer grâce à une technique un petit peu développée par une start-up d'une loge sur un essai pilote que l'on pouvait prédire de façon, avec une sensibilité de plus de 84%, la chimiosensibilité et la chino-thérapie appliquée pour les cancers qu'on est au STA4, donc technique développée juste en face de l'arrivée, l'adresse après, qui permet donc de tester cet oncogramme et de proposer un profil personnalisé de réponse aux chino-thérapies et ainsi on va tester chaque chino-thérapie et on peut également tester les combinaisons classiques que l'on utilise, folphéry, folfox, acide phleonique et on peut dire que par exemple ce patient va être plutôt sensible à folphéry, folfox et le deuxième patient va plutôt être résistant à d'autres combinaisons. Alors c'est un outil de personnalisation des thérapies 1. Lester c'est en politique je vous l'adresse l'étude que je vous ai montré est une étude pilote qui nous a incité à déposer un PHRCI qui a été soutenu par l'interfégional c'est l'on cobrane qui va essayer de comparer par étude randomisée si on a un intérêt à appliquer et à traiter le patient selon les résultats de nos programmes donc ça nous semble très important il y a plusieurs types d'on program qui ont été développés le cancer colique vous avez vu pas le premier pour lequel on l'applique à mon sens ça peut et ça doit faire partie plus tard de nos outils mais il faut encore prouver sa valeur je ne peux que vous inciter à réclure les patients dans l'essai vous savez qu'il y a pas mal de chirurgiens et d'oncologues qui ont été sollicités pour participer ouverture de l'étude juillet 2017 je vous remercie vous remercie c'est vrai les personnes qui ont été qui ont été